Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ! Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode qui fait partie de cette série où nous parlons de notre relation à l'alimentation. Donc, si vous avez écouté le premier épisode, la semaine dernière, nous avons parlé des régimes drastiques et pourquoi les arrêter. Mon objectif avec cette série d'épisodes est de vous faire comprendre qu'un objectif de poids et ou d'hygiène de vie se travaille à long terme et que ce sont des compétences qu'il faut qu'on développe, qu'on apprenne, qu'on pratique et qu'on enrichisse tout au long de notre vie pour finalement toujours les faire coller avec notre style de vie, le style de vie qu'on veut avoir. Donc, avec ce nouvel épisode concernant le désir de manger, on est toujours dans cet objectif de traiter les causes de notre comportement alimentaire et pas juste les symptômes. La semaine dernière, en parlant des régimes, on s'est rendu compte qu'ils se focalisent à nous donner une méthode à appliquer sur les symptômes, c'est-à-dire notre façon de manger, les choix alimentaires, mais ne vont pas travailler sur le fond pour avoir une relation saine et pour que vous soyez dans la même équipe, on va dire, avec l'alimentation. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur une des causes profondes du problème qui est le désir excessif. Avant de commencer, je vais vous poser quelques questions pour vous emmener à la réflexion et pour voir si vous êtes déjà retrouvé dans ce type de situation. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir vous arrêter de manger alors que vous vous sentiez déjà complètement plein ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans cette situation où vous n'avez pas faim, mais alors tout d'un coup vous deveniez complètement obsédé avec la boulangerie ou avec un Starbucks, un latté énorme avec de la chantilly ? Ou dans une autre situation, avoir pris la décision de faire un régime et voir votre désir croître pour tous les aliments que vous vous êtes vous-même interdits ou que le praticien vous a interdits ? Un autre exemple, commencer une boîte de gâteaux ou un paquet de chips sans pouvoir vous arrêter. Ou aller au restaurant et vous êtes juré de ne pas prendre les frites et le dessert et terminer par tout prendre et même le pain. Ça, c'est moi. Combien de fois je me suis promis de ne pas, j'adore les frites, ne pas manger les frites et le café gourmand. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, ce que je veux vous conduire à comprendre, c'est que toutes ces actions viennent d'un mécanisme biologique. Et ce n'est pas seulement nous, on va dire, nous mentales, parce que souvent ces actions qu'on mène, on a l'impression qu'elles sont contre notre gré. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ces actions, vous avez enseigné votre cerveau et votre corps à les prendre, sans vous rendre compte. L'objectif de cet épisode, c'est de comprendre l'impact biologique de l'alimentation moderne sur notre corps, finalement pour dédramatiser nos comportements alimentaires. Et ça va nous amener à reprendre le contrôle sur notre corps en revenant à une régulation plus authentique. C'est-à-dire, on va redonner le pouvoir à son corps pour qu'il puisse servir notre objectif, votre objectif, qui est par exemple de perdre du poids ou d'avoir une meilleure hygiène de vie. Parce que votre corps, il sait se réguler en fonction de ses besoins. Votre corps est la meilleure machine, la meilleure invention au monde qui existe. On n'a pas su inventer quelque chose comme notre corps, mais par contre, on sait comment le détruire. Je vais vous donner des petits éléments aujourd'hui pour que, justement, votre corps puisse retrouver son mode de fonctionnement et que vous puissiez comprendre les messages qu'il vous envoie afin de vous accompagner dans cette démarche. Et quand je parle qu'on a su détruire quelque part notre superbe machine originelle, c'est que nos habitudes alimentaires modernes, émotionnelles, elles entravent justement son bon fonctionnement et elles nous ont conduit à sentir un désir excessif envers la nourriture, qui d'ailleurs fait souvent tampon à une situation que nous voulons éviter de vivre et tout particulièrement de sentir. On parlera la semaine prochaine plus de la partie émotionnelle, mais aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est du désir. Le désir excessif tout particulièrement. On va parler aussi du rôle des hormones dans ce désir. On va parler de l'alimentation moderne qui influe considérablement le rôle de nos hormones et du désir. Et à la fin de cet épisode, restez avec moi jusqu'au bout car je vous donnerai des outils à appliquer chez vous pour que vous puissiez amorcer le changement. Alors, commençons par le désir. Qu'est-ce que c'est le désir et d'où il vient ? Le désir, comme toute émotion, il est créé par nos pensées. Et généralement, il est créé par nos pensées conformément à la triade de motivation, c'est-à-dire la recherche de plaisir, éviter la douleur et être efficace. Donc, notre désir, on le crée avec des pensées comme je veux, je le mérite, c'est super bon, c'est excellent, je me sentirais mieux si je mangeais telle ou telle chose, tout le monde le fait, ça ne va pas me faire du mal, je le mérite bien, c'est le moment. Donc, avec tout ce système, on a créé notre désir. Et ce désir, il prend de la force quand on le récompense. Donc, lorsque vous créez le désir avec vos pensées et que vous récompensez ce désir avec une action, vous programmez pour le désirer à nouveau. C'est-à-dire que je désire, je me dis, tiens, je suis fatiguée, je mérite bien une petite triche de chocolat, un petit truc doux, chocolat, sucré, ça va me remonter le moral. Du coup, je le récompense en allant à la boulangerie et en m'achetant cette religieuse chocolat. Et ce que j'enseigne à mon cerveau, c'est que quand je désire, je récompense. Donc, la prochaine fois que le désir va apparaître, il va dire, on a l'habitude de se récompenser là, qu'est-ce qui se passe ? Allez, on va chercher la religieuse. Donc, ce processus, il devient de plus en plus fort lorsque la récompense finalement est là. Et en plus, si elle est une substance concentrée, comme les aliments sucrés, c'est pour ça que je vous dis la relise au chocolat. Donc, on va parler plus dans quelques minutes sur justement l'alimentation moderne et les niveaux de sucre et les aliments concentrés. Mais pourquoi ce processus devient de plus en plus fort ? Car votre cerveau y crée en réponse un pic de dopamine qui est artificiellement élevé. La dopamine, donc, c'est une hormone de plaisir. Et votre cerveau primitif, quand il reçoit ce shot de dopamine, il commence alors à penser que c'est hyper important pour votre survie. De plus, le désir de votre cerveau, c'est d'être efficace. Et donc, ça se traduit par la délégation de ces pensées répétées, de cette récompense de votre cortex préfrontal à votre cerveau inférieur. Parce que comme ça, vous allez utiliser moins d'énergie. Je vous rappelle, l'attrait de motivation de notre cerveau, c'est rechercher du plaisir, éviter la douleur et être efficace. Donc, c'est un signe, quand on fonctionne de cette façon, que notre cerveau, il fonctionne comme prévu. Mais c'est ça qui nous donne l'impression qu'on fait parfois les choses contre notre gré. parce qu'on a créé et récompensé un désir si souvent qu'il devient inconscient et automatique. C'est pour ça qu'on a l'impression de ne pas pouvoir se contrôler. Et c'est pour cette raison que je vous parlais la semaine dernière de la volonté et je vous disais, elle a ses limites. Parce que dans nos meilleurs efforts pour arrêter, on essaie d'utiliser la force de volonté qui est une ressource limitée, mais en fin de compte, ça aggrave un cercle vicieux de désir et de récompense. Donc, je vais vous donner un exemple par rapport à la nourriture. Lorsqu'on mange un aliment sain, notre corps, il est récompensé par une libération saine, raisonnable de dopamine et la satisfaction de répondre à nos signaux de faim naturel. Donc, c'est un mécanisme qui est sain et nécessaire pour assurer notre survie. Mais, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mange des aliments concentrés qui libèrent anormalement de la dopamine ? On se retrouve avec beaucoup plus de désir que nécessaire. On éprouve alors un excès de désir et notre cerveau crée un sentiment d'urgence et d'importance complètement injustifié envers la nourriture. D'où ce cercle vicieux de désir et de récompense et qui est même aggravé avec la force de volonté quand on essaie d'y résister. Parce que notre société nous a enseignés à résister. Donc, ces approches habituelles, comme je vous disais, volonté et résistance aux envies, rendent notre désir plus intense. Et tout cela nous amène à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Un des objectifs aujourd'hui est que vous puissiez dédramatiser votre comportement alimentaire et comprendre que quand vous avez des pulsions et que vous ne pouvez pas vous arrêter de manger, ça veut juste dire que c'est un signe que votre cerveau fonctionne parfaitement bien et que vous l'avez programmé avec ce mécanisme de désir et de récompense. Et pourquoi je parle de désir excessif ? Parce que c'est une des causes principales de surpoids ou de mauvais choix alimentaires. C'est parce qu'il nous conduit souvent à une faim excessive, voire même une suralimentation. Et c'est une des raisons fondamentales pour laquelle vous ne perdez pas de poids, par exemple, ou que vous en prenez. Donc, soit vous mangez juste assez pour maintenir votre poids actuel, soit vous mangez plus que nécessaire et l'excédent est stocké sous forme de graisse. C'est juste pour que vous essayiez de comprendre le mécanisme. On mange trop, souvent, parce qu'on n'est pas à l'écoute de nos signaux de faim. On vit complètement déconnecté de nous-mêmes physiquement et on ne reconnaît pas la faim et la sensation d'être rassasié. Il y a deux variantes importantes à comprendre quand on parle de suralimentation et de prise de poids. C'est le mécanisme, d'une part, dont je vous parlais, qui est ancré de récompenses de nos désirs excessifs qui viennent de nos pensées et que nous récompensons par des doses anormales de dopamine. Et de l'autre côté, c'est le rôle de nos hormones. De nombreuses hormones sont en jeu dans le système de l'alimentation, mais aujourd'hui, je vais vous en parler de trois qui sont l'insuline, la leptine et la gréline. Alors, restez avec moi. Ce n'est pas du tout des non-sexys. Je vais essayer de le faire le plus simple possible. C'est vrai que dans ces épisodes, je vous donne quand même des informations qui sont assez complexes et j'essaie de les descendre à quelque chose de simple juste pour que vous compreniez le mécanisme. Ce n'est pas la peine d'essayer de retenir tous les termes exacts. On n'est pas là pour devenir des scientifiques. C'est juste essayer de faire la relation entre notre comportement et notre système biologique. Donc, la plus importante à comprendre, s'il faut que vous en retiennez une, c'est l'insuline. C'est la principale hormone à prendre en compte dans une démarche de perte du poids. C'est l'hormone de stockage des graisses. Et lorsqu'elle est dans votre sang, vous ne pouvez pas brûler vos graisses. L'insuline, elle est fabriquée par le pancréas pour aider à équilibrer la glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre de l'organisme. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de gens mangent des aliments qui augmentent l'insuline. Ils mangent aussi des grandes quantités de nourriture et mangent souvent tellement que l'insuline, finalement, elle est presque toujours présente dans le sang. Ce qui empêche au corps d'accéder aux graisses comme carburant. Donc, ça, c'est une des premières choses fondamentales à comprendre. Et il y a deux façons de réduire l'insuline. Une, mangez moins de glucides. Et deux, mangez moins souvent et en quantité réduite. Si vous mangez des aliments qui sont riches en glucides, en sucre, votre corps doit produire de l'insuline pour maintenir son taux de sucre bas. Et si vous mangez de l'autre côté trop fréquemment, votre pancréas produit de l'insuline plus souvent et pendant de plus longues périodes pour faire, justement, le même travail. Donc, c'est un problème quand votre insuline ne descend jamais et reste en mode de stockage des graisses car votre corps, il ne peut pas accéder à ces graisses stockées pour l'énergie donc vous ne pouvez pas perdre de poids. L'autre hormone qui est importante à prendre en compte, c'est la leptine. C'est une hormone responsable de vous faire savoir quand vous êtes rassasié, quand vous n'avez plus faim. Et le problème vient quand vous n'êtes pas capable de reconnaître quand vous avez suffisamment mangé. Et de l'autre côté, vous avez la gréline qui est l'hormone qui vous signale quand vous avez faim. Et ces deux hormones, la gréline et la leptine, elles sont affectées négativement par l'insuline. C'est pour ça que je vous disais si il n'y en a rien à retenir, c'est l'insuline. Donc, le but ici, c'est de les rééquilibrer en réduisant le niveau d'insuline pour que vous puissiez reconnaître vos signaux de faim et de satiété. En règle générale, ces hormones, elles peuvent être régulées par les habitudes alimentaires. Il est donc important de prendre des mesures pour les réguler si vous sentez que vous êtes une personne qui n'a aucune conscience de quand j'ai une vraie faim. Alors, je ne parle pas d'une envie ou une envie émotionnelle ou un désir, comme on parlait justement, et ça va voir avec l'envie émotionnelle quand je vous parlais de la relise du chocolat. mais une vraie faim et quand, ah, là, j'ai assez mangé. Il est très commun dans mes clientes qu'elles finissent toujours par trop manger et elles n'arrivent pas à reconnaître le moment où il faut qu'elles s'arrêtent avant de se sentir ballonnées. Et il y a aussi beaucoup d'explications et ça, c'est l'autre partie. C'est par rapport à l'alimentation moderne. Il y a pas mal de problématiques par rapport à notre alimentation et c'est un autre focus qu'on va avoir. D'une part, on a un accès illimité à tout type de nourriture et à toutes les saisons et en énorme quantité. Et c'est totalement OK dans notre culture de consommer des produits qui viennent du monde entier sans se soucier de leur apport nutritionnel, par exemple. Et c'est aussi normal d'acheter en grande quantité et de jeter tout ce qui pourrit dans votre frigo. Ou à l'inverse, on vient d'une culture qui sert des assiettes monstres et qui te dit en plus finis ton assiette. Et on termine finalement quelque part par être la poubelle. Au lieu de réduire nos quantités et de consommer et de s'approvisionner au fur et à mesure. On est la culture du caddie rempli au supermarché sans se soucier des conséquences négatives pour notre style de vie et on va même pas parler aujourd'hui des conséquences pour la planète. Et d'autre part, pour un souci de conservation et de production du masse, nos aliments subissent des transformations monstres, ce qui les rendent non seulement pauvres en nutriments mais aussi nocifs pour notre corps. Quand je vous dis nocifs pour notre corps, c'est aussi par rapport à nos hormones. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je pourrais faire un podcast entier ou une série entière sur l'alimentation moderne, mais je vais essayer aujourd'hui juste de vous inviter à prêter attention à la composition des aliments que vous consommez pour évaluer votre qualité nutritionnelle et pour essayer de comprendre comment votre alimentation influe tant votre désir que le rôle de vos hormones qui sont deux clés essentielles quand on veut réguler son alimentation et qu'on veut arriver à un poids normal. Et pourquoi c'est important de prendre en considération justement la composition des aliments, d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués ? Parce que pour préserver les aliments, par exemple, durant des semaines ou des mois, l'industrie alimentaire ajoute des conservateurs qui sont chimiques, des sucres, des sels et ils sont en plus irradiés. On va se concentrer ici par exemple sur les additifs, le sucre, le sel, les exhausteurs de goût qui sont très présents dans les aliments transformés et qui coupent nos signaux d'autorégulation parce qu'ils stimulent l'appétit. Donc ils entravent finalement le bon fonctionnement des hormones qui régulent notre comportement alimentaire. Donc pour mémoire, leptine qui vous informe que vous avez assez mangé et ghrelin qui vous informe que vous avez faim. Et à ça s'ajoute en plus une réponse cérébrale anormale, c'est-à-dire un pic de dopamine qui vous crée l'envie et le désir de consommer encore plus. Et c'est ce que nous avons vu avec le mécanisme du désir excessif récompensé. Vous allez voir que tout est lié. Par ailleurs, tous les exhausteurs de goût comme le sucre et le sel qui sont ajoutés aux aliments vont faire grimper votre insuline et comme nous l'avons vu, en plus de dérégler vos autres hormones, ils vont vous empêcher d'accéder à votre graisse et vous allez toujours être en mode de stockage. Donc la conclusion, c'est arrêter d'aller au supermarché et commencer à consommer local et frais. Je ne vais pas vous prêcher aujourd'hui votre mode de consommer d'où faire les courses, mais avec bon sens, peut-être se poser quelques questions. Je vais vous donner un exemple très simple. Manger une pomme. Ça n'a rien à voir avec le fait de consommer un jus de pomme qui contient plusieurs pommes, dans lequel en plus, on va ajouter des fibres, du sucre et du colorant pour lui redonner sa couleur originelle. En buvant ce jus de pomme, vous allez faire grimper votre insuline, stocker le sucre et provoquer un shoot de dopamine qui va vous donner le désir d'en boire un autre. À l'inverse, manger une pomme va faire travailler votre organisme, votre insuline va monter raisonnablement ainsi que votre dopamine, donc votre corps va pouvoir se nourrir d'énergie et accéder à ces graisses pour les utiliser comme carburant. L'exemple de la pomme peut paraître complètement anodin, mais si vous ajoutez tout le reste de votre alimentation, vous pouvez vite vous rendre compte si elle est appropriée ou non pour que votre corps puisse faire son travail. Le but ici est de revenir à une régulation authentique de notre corps. Et je vous rajoute aussi un autre point important, on vit dans une société qui manque de variétés alimentaires. On a l'impression que toute notre alimentation tourne autour des farines, du pain et du sucre blanc. Or, tous ces aliments qui sont pauvres en fibres et concentrés sont les premiers perturbateurs de votre insuline. Donc, au lieu de vous donner de l'énergie, ils entravent le bon fonctionnement de votre organisme et ils sont tellement addictifs qu'on continue à faire tourner notre alimentation autour d'eux. Alors, pourquoi c'est un conflit et une difficulté ? Je viens de vous aborder trois points clés qui ont un rôle majeur dans notre désir de manger. Le désir excessif, par le type d'alimentation qu'on consomme et par le mécanisme de récompense qui l'ancre comme une habitude. Le rôle de nos hormones qui est complètement perturbé par notre mode d'alimentation. Et justement, l'alimentation moderne que si vous vous rendez compte est complètement lié à ce désir excessif et au rôle de nos hormones. Et c'est pour les trois raisons que nous venons d'aborder que nous créons un cercle vicieux. On termine par penser qu'on a un problème à créer un drame autour de la bouffe au lieu de reprendre responsabilité de ce que nous créons pour nous-mêmes avec les paramètres de notre corps. Alors la bonne nouvelle c'est que tout ce que vous programmez dans votre cerveau et toutes vos habitudes se sont installées par un mécanisme de répétition. Et comme vous l'avez fait dans un sens, vous pouvez le faire dans l'autre. Donc par exemple concernant le désir, parce que vous avez créé le désir avec vos pensées, vous pouvez également créer l'inverse. Parce que votre cerveau primitif ne peut pas agir sans l'accord de votre cerveau humain, vous pouvez stopper ce mécanisme de désir récompensé. Donc la solution que je vais vous proposer à long terme consiste à réduire le désir afin que vous puissiez reprendre le contrôle et une fois le désir disparu, vous vous rendez bien compte que vous n'aurez plus besoin de volonté ni d'efforts supplémentaires pour y résister. Ça on ne vous l'a jamais dit, on vous a toujours dit prends ce régime et résiste. Au lieu de dire mais qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas de désir excessif de trop manger ou de manger d'aliments trop sucrés par exemple. Donc l'objectif est de réduire la faim et le désir à l'état naturel afin que vous puissiez être à votre poids naturel. Et comment on va faire ça ? Je vais vous donner des outils simples à appliquer. Donc un, je vais vous inviter à faire avancer le protocole alimentaire que vous avez commencé la semaine dernière et ce protocole vous allez le décider en avance. Ça veut dire que vous allez prendre la décision avec votre cerveau humain. On va sortir de ce mécanisme de réaction et on va prévoir ce qu'on veut. Donc je vous avais invité de noter ce que vous mangez sans rien y changer ou en commençant à porter des changements au fur et à mesure de votre prise de conscience. Donc c'était il y a seulement une semaine. Je vous invite à le faire un peu plus longtemps. Tout dépend d'où vous êtes. Non ? Rappelez-vous toujours on est là pour changer nos mécanismes à partir d'où on est aujourd'hui. Donc il y a peut-être des personnes qui ont déjà une alimentation plus ou moins régulée ou saine et qui veulent faire un pas supplémentaire. Peut-être qu'il y a des personnes qui démarrent pour la première fois à se prendre conscience de comment ils mangent et quand je dis comment ce n'est pas seulement les choix alimentaires mais c'est aussi les raisons pour lesquelles on mange. Non ? Il y a des gens qui ne mangent que par des raisons émotionnelles ou des raisons d'être ennuyés. Donc c'est un peu toute cette analyse que je vous invitais à faire la semaine dernière. Donc vous avez votre protocole on va dire alimentaire qui est ajusté ou non où vous avez juste noté ce que vous avez mangé la semaine dernière et vous allez commencer à apporter des changements non seulement nutritionnels mais comme je vous dis en utilisant votre cerveau humain. Donc ça veut dire que le cerveau humain ce n'est pas lui qui réagit et qui dit ah j'ai trop envie de servir du jus de chocolat on y va vite on va à la boulangerie. On ne va plus être dans la réaction mais on va être dans la décision réfléchie et se dire à peu près mon mécanisme ou mon corps comment il fonctionne combien de repas j'ai besoin. je vous donne l'exemple de mon protocole donc je suis une personne par exemple dans mes décisions réfléchies où j'ai plutôt besoin d'un élément sucré vers 16-17 heures que de me dire de prendre un petit déjeuner hyper sucré qui va me fatiguer dans la matinée. J'ai plutôt besoin d'un déjeuner conséquent et d'un dîner léger mais ça c'est des choses que j'ai construit au fur et à mesure dans le temps en apprenant à écouter mon corps et mes besoins. Donc c'est exactement ce que je vais vous inviter à faire. Une méthode simple que je fais avec mes clientes c'est de décider 24 heures à l'avance de ce que vous allez manger le lendemain. Donc ça c'est pour des démarches plutôt de perte de poids. Donc elles vont construire leur protocole alimentaire pour le jour suivant et avec leur cerveau justement humain et quand le cerveau primitif va apparaître il va dire mais non mais j'ai trop envie de manger ces frites elle va dire mais non attends on avait décidé de manger du quinoa avec un morceau de poulet une salade et des légumes sautés. Donc pour d'autres personnes et ça c'est mon cas moi je me fais plutôt un plan à la semaine parce que finalement aussi quand je parle souvent de bon sens c'est que je sais à peu près les jours comme je vous disais la semaine dernière je vous parlais de nos samedis pizza de nos dimanches de barbecue donc je sais à peu près comment réguler ma semaine et c'est vrai que j'ajuste si je suis dans une phase où je veux perdre du poids je vais l'ajuster 24h à l'avance si je suis plutôt dans une phase de maintenir mon hygiène de vie et mon poids et bien j'ai à peu près mon plan de la semaine où je sais pour être sûre de bien manger mes protéines et d'intégrer bien sûr mes lipides et mes légumes donc réfléchissez avec du bon sens comment vous fonctionnez qu'est-ce qui fonctionne pour vous soyez curieux sur les réactions de votre corps donc premier pas vous allez faire avancer ce protocole alimentaire et vous allez décider en avance avec votre cerveau humain deuxième pas la partie nutritionnelle et là je vais vous inviter à tester ce qui fonctionne pour vous mais la démarche est de réguler vos hormones donc vous allez commencer à apporter des changements nutritionnels simples pour justement réguler ces hormones il faut que ce soit un plan qui soit faisable je repars avec du bon sens en partant d'où vous êtes et non d'où vous voulez aller donc moi ce que je vais vous inviter à faire c'est deux choses c'est éliminer ou diminuer les sucres ou les farines pardon de diminuer les sucres et les farines et la deuxième chose c'est de revenir à une alimentation brute et de saison alors quand je parle d'éliminer ou diminuer les sucres et les farines c'est tout particulièrement les blanches quand on mange peu ou pas de sucre et pas de farine votre insuline elle chute considérablement donc là la perte de poids elle est infaillible vous êtes sûr de perdre du poids maintenant si vous êtes une personne qui mange des farines et du sucre tous les jours je vous invite à le faire et en plus si elles sont blanches donc concentrées et vides de nutriments je vous invite à commencer plutôt à passer à des farines complètes à par exemple choisir des sucres avec un indice glycémique beaucoup plus bas par exemple le sucre de coco ou si c'est beaucoup trop loin pour vous parce que vous consommez le sucre dandy je ne sais plus comment s'appelle cette marque commencez à prendre du sucre intégral mais commencez justement et c'est là la démarche de revenir à une alimentation beaucoup plus brute et de saison évitez les produits industriels qui cachent des additifs comme le sucre et le sel et posez-vous la question de comment vous voulez par exemple consommer ce sucre et ce sel est-ce que vous préférez plutôt manger des sucres cachés parce que vous mangez que des produits industriels ou préférez manger du fait maison des aliments beaucoup plus bruts et par exemple vous faire une belle salade de fruits vous mangez pour ma part j'adore le chocolat ou vous préparez quelque chose de sucré qui va être beaucoup plus nutritif qui va avoir des nutriments mais aussi qui va rassasier et qui va vous donner le shot de dopamine peut-être que vous avez besoin mais qui est beaucoup plus raisonnable et qui va pas vous transformer en une personne complètement addictive qui n'arrive pas à s'arrêter donc vous allez faire ces deux choses éliminer ou diminuer les sucres et les farines tout dépend d'où vous êtes avec votre relation avec les farines et les sucres et revenez à une alimentation brute et de saison en gros je reviens n'aller plus au supermarché mais quand je dis alimentation brute ça veut dire cuisiner le plat de saison parce que les aliments de saison vont accompagner vos besoins nutritionnels de la saison en question la terre est très bien faite et votre corps aussi je vais vous donner quelques tips en éliminant le grignotage vous aurez moins d'insuline dans le sang ce qui permettra à vos trois hormones de s'ajuster ça c'est cadeau tout ça ces petits tips c'est en plus à prendre en compte si vous choisissez en avance la quantité de repas que vous allez avoir ça va vous éviter justement de grignoter on revient à être curieux et prendre conscience de ce qu'on a besoin je suis enceinte de huit mois j'ai besoin d'une collation d'un goûter c'est je n'arrive pas au soir par exemple et si je ne respecte pas ce besoin vous êtes sûr que le soir je vais manger n'importe quoi et c'est mon cerveau primitif qui va répondre donc par exemple ça c'est un exemple d'être curieux de savoir comment votre corps fonctionne intégrer des lipides et des protéines en les variant on vient des années 90 où on a chassé les graisses on est pro light justement en allant vers le sucre alors que bien au contraire on a besoin de graisses et on a besoin de protéines mais choisissez-les avec du bon sens ne mangez pas des steaks hachés à chaque repas je pourrais aussi faire un podcast sur un épisode que sur les protéines mais personnellement je consomme mes protéines le midi en essayant de varier tous les jours entre protéines animales et végétales essayez d'avoir une alimentation variée si vous êtes végétarien ou végétalien allez voir comment intégrer des protéines parce que la protéine c'est la base c'est la structure de notre corps pensez aussi à vos boissons quelles boissons consommez-vous est-ce qu'elles cachent des sucres est-ce que vous buvez des sodas je vous invite à revenir à l'eau est-ce que vous mettez du sucre dans votre café ou dans le thé combien donc avec du bon sens si vous êtes une personne qui n'a pas le temps de cuisiner qui cuisine jamais ne vous lancez pas à tout de suite vous dire je vais être un super cuistot mais cherchez plutôt des stratégies de menus simples et utilisez le congélateur on est en 2021 et sur Youtube vous avez des tips monstres pour essayer de gagner du temps dans la cuisine et pour pouvoir vous préparer des repas pour la semaine vous êtes une personne qui mange tout le temps dehors aujourd'hui il y a beaucoup d'options dans les restaurants qui vous permettent de faire des bons choix alimentaires décidez-le en avance pour éviter que votre cerveau primitif finalement prenne le dessus au moment où vous serez assis et que vous aurez faim et que vous aurez la carte devant vous et que vous verrez tout le monde prendre l'hamburger et les frites donc c'est vraiment une question de bon sens et de prendre soin de vous aujourd'hui en 2021 on n'a plus d'excuses c'est-à-dire on a plein de choses à la portée de notre main pour consommer plus conscient plus brut et de faire des bons choix alimentaires bien sûr on a tout de l'autre côté pour faire les mauvais on est ici et si vous êtes en train d'écouter cet épisode c'est que quelque part vous voulez apporter un changement à votre protocole alimentaire donc en conclusion ce que vous allez faire c'est que vous allez ajuster votre protocole alimentaire et prendre des décisions à l'avance vous allez éliminer ou diminuer les sucres et les farines choisir des aliments bruts et de saison et vous allez continuer à avancer à partir de votre alimentation actuelle et avec du bon sens apprenez de ce que vous mangez de ce que vous ressentez et soyez curieux parce que petit à petit si vous commencez à réguler vos hormones vous allez pouvoir entendre les signaux de votre corps dans une première partie attendez-vous à sentir de l'inconfort à que votre désir augmente le temps que votre corps comprenne que vous êtes juste en train de lui enseigner un nouveau mode de fonctionnement parce que forcément si tous les jours vous vous réveillez et vous mangez des tartines de beurre et de confiture avec du pain blanc et du café avec du sucre et après vous faites une super barre de céréales le midi l'hambourguer et les frites avec le café gourmand le latté le midi et le soir le plat de pâtes bah forcément votre corps il va à un moment dire hé 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 elle est où cette dose de dopamine là on a l'habitude de l'avoir et c'est hyper inconfortable alors c'est pas facile mais est-ce qu'on est là pour que ce soit facile vous avez appris votre corps à fonctionner comme ça donc on dédramatise on se tient prêt à que ce soit inconfortable ça dure pas je vous promets ça dure pas parce que quand on comprend que nos habitudes alimentaires viennent de réactions biologiques on est aussi beaucoup plus à même de prendre des décisions de manger un autre genre de nourriture pour réguler notre corps et retrouver finalement sa propre échelle de la faim et son propre fonctionnement organique donc prenez votre temps pour faire cette rééducation et pour installer des nouvelles habitudes alimentaires ne cherchez pas une solution rapide mais focalisez-vous sur une solution à long terme je vous répéterai jamais assez partez d'où vous êtes et non d'où vous voulez aller on se parle au prochain épisode pour aller encore plus en profondeur et on abordera l'alimentation émotionnelle racontez-moi dans les commentaires comment fonctionne votre protocole et n'hésitez pas si vous avez des questions je vous invite à réserver une mini session gratuite et pour les personnes qui veulent aller encore plus loin j'ai un programme d'accompagnement complètement personnalisé pour rééquilibrer justement son alimentation selon qu'on veut perdre du poids ou juste avoir une meilleure lgm de vie à bientôt mon podcast vous plaît abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez mille merci et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif alors à très bientôt